... 300 partis politiques au Sénégal, ça partit que ces 300 partis vont aller en élection. Lors des locales, on avait combien de listes ? On avait des centaines de listes au niveau national. 3 000. 3 000. Donc je dis encore une fois, ça c'est pas une raison. C'est pas un argument de taille, c'est un faux fuyant. Aujourd'hui, le parrainage, le Sénégal n'est pas encore prêt pour faire le parrainage. Il y avait une loi qui a été éditée. Mais dans cette loi-là, qu'est-ce qu'on a dit pour le problème des doublons ? Aujourd'hui, l'institution qui doit sélectionner, qui doit faire le travail pour le parrainage n'est pas encore prête. Surtout par rapport au doublon. Il y avait une loi qui disait qu'une personne qui se trouve sur deux listes de parrainage, il y a des sanctions. Tout le monde a vu le résultat. Ça dit que le problème, c'est que le pays, le Sénégal, n'est pas encore prêt pour ce système de parrainage. Sur tous les plans. C'est pourquoi on dit qu'il faut rejeter carrément ce parrainage-là. C'est un moyen d'éliminer seulement les adversaires qui peuvent déranger, tel que la grande coalition Gomsabob. Je dis encore qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Si on fait une élection locale avec plus de 3 000 listes au Sénégal, on ne peut pas nous parler de 300 partis. Voilà le vrai débat. Aujourd'hui, le président Macky Sall veut aujourd'hui avoir ses propres adversaires, les sélectionner, les tamiser pour aller à ces élections. Et je vois que ça aussi, ce n'est pas bon pour la démocratie sénégalaise qu'on est en train de louer sur tous les toits. La question ne pose pas de problème au Sénégal. Ce n'est pas un problème de caution. C'est un problème de bon sens. Quand on parle de démocratie, tout Sénégalais ou toute organisation qui remplit les critères, on doit lui donner les possibilités de participer démocratiquement aux élections. Tel n'est pas le cas. Je crois que le peuple sénégalais est en train d'observer. On est en train de nous orienter vers des dérives sans le savoir. Parce qu'en ce qui concerne la grande coalition Gomsabob, nous n'allons pas accepter cette fois-là d'être tamisés et d'être mis à l'écart, comme ça s'est passé lors des élections et comme ça s'est passé aussi pour Dakar avec le président Bougane Gueye. Je dis encore une fois, il faut savoir raison garder et estopper ce fléau-là. Parce que ce que les autres sont en train de faire, brûler des pneus, mettre à genoux le pays, tout le monde est capable de le faire et on a les moyens de le faire. Maintenant, une personne avisée en vote, ce qu'on demande, c'est qu'on donne la latitude et la possibilité à tous les acteurs sénégalais qui remplissent les conditions de participer démocratiquement à ces élections. Sous-titrage Société Radio-Canada